... Nous voulons le devoir de mémoire. Nous rappeler que si nous vivons dans ce beau pays de liberté, la France, nous le devons à ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, parfois 16 ans, 18 ans, 20 ans, qui se sont sacrifiés. Nous n'oublions pas les événements, les faits de résistance qui se sont passés ici, comment s'est constitué le maquis avec des jeunes qui avaient entre 16 et 20 ans, qui ont rejoint la résistance vendéenne de manière assez inconsciente finalement, puisqu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ont aussi organisé, réussi à organiser avec l'aide des forces intérieures, le parachutage des armes avec l'aide des fermiers des alentours. Et c'est donc ce souvenir et honorer la mémoire collective des Dompierrois et des Dompierrois et de celles et ceux qui ont constitué ce maquis. Nous sommes très très heureux de cette cérémonie. Nous sommes heureux aussi de l'initiative de monsieur le maire d'avoir fait une table ronde. Ça fait partie de notre ADN d'essayer de rendre cet événement attractif. J'ai la conviction que parfois les longs discours, on n'arrive pas toujours à faire passer les messages qu'on souhaite. Donc on a collectivement travaillé à quelque chose de plus pédagogique, de plus attractif, de plus court, qui permet à chacune et à chacun d'avoir sa place avec l'ensemble des partenaires et de pouvoir permettre au public d'être présent. Nous avons des manifestations toute l'année et depuis quelques années, nous travaillons avec les jeunes CM1, CM2 pour leur expliquer justement ce devoir de mémoire. Et au bout d'un an, nous leur remettons un drapeau devoir de mémoire qu'ils portent chacun leur tour. Alors ça, c'est l'avenir. Les jeunes attendent quelque chose. Les jeunes ont besoin de repères. Et quand on leur explique bien et qu'on travaille bien avec eux, je peux vous assurer que la relève va être assurée et que c'est que du bonheur pour nous. On y pense déjà, ça fait déjà plusieurs mois qu'on prépare l'événement avec la commune, les élus de la commune évidemment, les services municipaux dont Pierre Patrimoine, l'UNC. On prépare ça avec soin, toujours avec l'intention, l'humilité de se souvenir de celles et ceux qui se sont engagés et qui ont risqué leur vie. On fêtera dignement ça en responsabilité, mais de façon avec humilité.